Nicolas Valdorf a su se faire un nom dans le milieu de la coiffure. Cependant, son quotidien n'a pas toujours été rose. Ce mardi 17 janvier 2023, le coiffeur a brisé le silence sur son compte Instagram. Il y a expliqué ses difficultés financières, malgré le monde et malgré le chiffre d'affaires généré par son affaire. Nicolas Valdorf a prouvé que l'on pouvait vivre de sa passion. Le jeune coiffeur, qui cesse de faire connaître du grand public avec l'émission Incroyable Transformation, a pourtant connu des années de galères bien avant la gloire. A une époque, j'étais dans un appartement qui donnait sur un puits de lumière. J'avais un petit lit avec un petit matelas, une armoire assez fine où j'empilais mes vêtements. Je me chauffais avec la plaque rouge de la cuisine. Je n'avais pas une thune. Personne ne m'a aidé, a-t-il expliqué à nos confrères de Pure People. Avec le temps, heureusement, son travail et sa résilience ont fini par payer. Ce mardi 17 janvier 2023, Nicolas Valdorf, qui s'est népris à Loana, a dit vouloir à nouveau faire preuve de transparence, « Salut les amis, vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour gérer toute ma carrière de froid. Je vous ai souvent caché la vérité, pensant que la chose la plus importante était de vous divertir, mais j'ai décidé de vous dévoiler toute la vérité, promett-il dans un post Instagram. Si est-il donc aujourd'hui qu'il a lancé le premier épisode de cette série de confessions. Pour commencer, il a choisi de parler en premier de ses ennuis financiers. Nicolas Valdorf s'est retrouvé dans un cul de sac financier. Nicolas Valdorf commence son récit avec un premier business créé il y a 8-9 ans. Il rachète un salon de coiffure à vendre, lâchant un gros groupe pour vivre cette aventure. Au bout de 6 mois, M6 s'est intéressé à mon concept. J'ai remporté un concours qui a fait exploser mon business, j'ai commencé à coiffer quelques blogueuses un peu connues, et ensuite tout le monde voulait venir se faire coiffer. Si est-il le début du succès pour celui qui a réalisé un grand rêve avec une ancienne star de télé-crochet ? Par la suite, le restaurant d'à côté était à vendre. Allez hop, j'agrandis mon premier salon de coiffure. C'était juste à côté, c'était tout collé, donc ça nous permettait d'avoir deux identités, deux concepts. Étant donné qu'on avait une licence 4, j'ai aussi décidé de faire une partie restauration. Poussé par le succès, Nicolas Valdorf a vu son empire s'étendre. On s'est développé, il y a eu l'aventure télé, puis j'ai décidé d'aménager dans un très gros salon qui était sur le trottoir d'Enfas, pour faire un très gros salon de coiffure. Si est-il à bas que le coiffeur d'incroyable transformation élabore un autre concept, vadrouille, mêlant salon de coiffure et boutique de décoration. Mais toujours d'après ses dires, si est-il aussi là que les ennuis commencent ? Il y a eu des années de prospérité, je peux l'avouer. Il y avait la queue devant, et malgré tout ce monde qui vient me voir, malgré tout l'argent que je gagne, finalement, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée. Il précise ensuite, je me suis retrouvé dans un cul de sac financier et c'était très dur de survivre et de payer mes employés. Une mésaventure qu'il développera peut-être dans les prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501